6h, 9h, lève-toi ! Ce matin, on parle d'humour en politique. Les Lieblingswits des Schweizer Parlaments. En français, les gags préférés du Parlement suisse. C'est un livre que l'on doit à Hans-Peter Brugger, ancien journaliste parlementaire et désormais patron de sa propre boîte de com. Son idée est simple, il a demandé à tous les conseillers nationaux et aux Etats de lui raconter leurs vits préférés. Ils sont 150 à avoir joué le jeu. Et lorsqu'un élu raconte une joke, ça donne par exemple ceci. Il y a Marie qui arrive le matin vers sa femme et qui lui dit « Écoute, j'ai entendu quelque chose de très intéressant. L'homme dit 15 000 mots par jour et la femme en dit 30 000. Qu'est-ce que tu as à me dire au sujet de cette information ? » Puis la femme dit « Oh, c'est bien facile. Nous, les femmes, nous devons toujours répéter deux fois ce que nous disons. » Puis il lui dit « Quoi ? » Vous venez d'entendre Thérèse Meier-Kellin. Moi, je l'ai trouvé très drôle, cette blague. C'était une fille, c'est normal. C'est donc Thérèse Meier-Kellin, future ex-conseillère nationale PDC Fribourgeoise. Et il les raconte où, leurs blagues ? À la cafette, dans la salle des pas perdus et même en séance de commission, là où on travaille sérieusement en comité réduit pour préparer les dossiers. Claude Ruet, future ex-conseillère nationale libérale radicale vaudois, signe deux vits dans le recueil. On rit en commission. Il m'est arrivé de faire des plaisanteries en commission et je ne suis pas le seul. Mais c'est vrai que j'aime bien détendre l'atmosphère en faisant seulement une petite incise dans une discussion sérieuse pour un petit peu alléger le débat. Je constate que c'est souvent l'humour qui permet de décrisper les citations. Pour autant que les gens comprennent l'humour, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. J'imagine bien Claude Ruet, en plein débat, faire « Je vais faire une petite incise humoristique ». Eh ben, quoi qu'il en soit, les politiciens arrivent même à se fendre la poire avec leurs ennemis. Thérèse Meier-Kéline. C'est une ambiance, je crois, qui est assez extraordinaire en Suisse. C'est qu'on peut se batailler énormément dans la commission. Quand le travail est terminé, les partis qui, souvent, se sont bien chicanés peuvent aller prendre un verre, rigoler ensemble, sans arrière-pensée. Et ça, c'est une spécialité suisse, d'après ce qu'on me dit. Nos élus sont donc des marrants, à quelques exceptions près quand même. Est-on mieux peut-être parce que l'humour, c'est un outil utile en politique ? En tout cas, l'auteur du livre, dit Lieblingswitz, c'est des Schweitzer-Parlament en est convaincus. Hans-Peter Brugger pense que les meilleurs politiciens sont ceux qui ont de l'humour et de l'esprit, car ils ne se prennent pas complètement au sérieux. Et c'est positif pour les affaires. Ce n'est pas Claude Ruet qui dira le contraire. « Je pense aussi parce que ça signifie qu'on est capable de prendre un peu de recul. Tandis que si on se prend tellement au sérieux qu'on n'a plus aucun recul et plus aucun sens de l'humour, je pense qu'on devient grave, comme dirait mes enfants. » Et Hans-Peter Brugger n'en est pas peu fier. Une politologue qui a lu le livre m'a dit « C'est merveilleux, vous réintéressez à la politique des gens qui s'en étaient détournés, mais aussi les jeunes. » « Par exemple, le Parlement des jeunes a commandé le livre. Ça leur permet de découvrir une autre facette des politiciens. Ils remarquent que ce ne sont pas que des politiciens sérieux, ce sont aussi des humains. » « Il y a quand même des élus qui n'ont pas d'humour. » « Oui, mais ce sont des exceptions, à en croire à Hans-Peter Brugger, qui a accepté toutes les blagues que les politiciens lui ont transmises, y compris celles qui sont borderline ou pas drôle. » « Oh, qu'est-ce que c'était drôle, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi drôle. » « Bravo, ça c'est bien. » « Oh, c'est bon, on perd du temps là. » « Allez, oui. »